Elle était le visage de la droiture. En 2005, Cathy Sarai a été découverte par le grand public en incarnant Super Nani, une éductrice spécialisée intervenant à domicile, dans le programme de M6. Particulièrement stricte mais bienveillante, Kalsoum de son vrai prénom, née le 25 septembre 1962, à Tunis, savait se faire entendre et rétablir l'ordre dans les foyers. Aimer des familles comme des téléspectateurs, elle est cependant décédée tôt, à l'âge de 47 ans, le 20 janvier 2010. Si à l'époque les médias avançaient qu'elle était morte d'un cancer des poumons, si est-il bien un cancer du sein qui l'a emporté ? En effet, Cathy Sarai est décédée après s'être longtemps battue contre la maladie. De nombreux organes étaient touchés. Elle avait 80% de chance de s'en sortir. Elle trouvait ça énorme, et était pleine d'espoir. Mais 20% de chance de mourir, s'y esti beaucoup. A raconté sa meilleure amie à WTF dans les colonnes de Paris Match, en 2010. A l'époque, la Super Nanny était persuadée de s'en sortir. Quand on a dû suspendre le tournage de Super Nanny, à l'automne dernier, elle trouvait toujours des excuses pour expliquer son absence. Elle faisait tout pour qu'on ne sache rien. C'est souvenu Bibiane Godfroy, directrice des programmes chez M6. Selon Pure People, avant sa mort, Cathy Sarai avait d'ailleurs prévu de partir en vacances aux Ozil Fidji mais aussi de s'envoler pour la Turquie avec sa meilleure amie. Mort de Cathy Sarai, son corps rapatrié à Tunis a noté que s'y esti dans la nuit du 19 au 20 janvier 2010 que Cathy Sarai s'est éteinte. Une annonce qui a bouleversé le monde de la télé mais aussi les familles à qui elle était venue en aide. Un jour après son décès, son corps a été rapatrié à Tunis, sur sa terre de naissance. Les hommages se sont succédés. Désormais, celle qui avait vaincu la maladie une première fois repose aux côtés de sa mère, partie elle aussi trop tôt, à 54 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada